La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, des drames, les journaux parus ce jeudi 9 novembre 2023 en rapporte. Réoumi Cotidion évoque celui de la consommation du tabac à sa une et pointe l'impossible sevrage des accros. Suffisant pour que le secrétaire général de la liste Abdi-Bri Luelle plaide pour l'érection d'un centre de sevrage tabagique. En tout cas, il le faut, semble dire Dr Sarr, oncologue radiothérapeute, qui rappelle dans Réoumi Cotidion que le tabac est responsable de beaucoup de maladies non transmissibles. Et pendant que Réoumi Cotidion parle du drame de la consommation du tabac, le Cotidion s'intéresse à celui de l'immigration clandestine et nous apprend que 275 jeunes de Barnier ont péri en mer. Une famille a perdu 7 de ses membres et tous les quartiers de la commune de Barnier sont touchés, souligne ce journal, qui livre le témoignage d'un père de famille qui a perdu 3 de ses enfants. Et pendant que Mamadou Diop-Joun, membre du Haut conseil des collectivités territoriales et acteur de la pêche, dénonce le silence complice et la participation des familles à cette aventure vers la mort, Macky Sall lui demande à neutraliser les départs de migrants, renseigne le témoin. Ce que confirme le quotidien où le président Macky Sall demande de neutraliser les départs de migrants. Il érige ainsi des barrières contre l'immigration irrégulière, aux yeux du journal de Madiambaljane. Et selon le journal Les Echos, Macky siffle la faune des départs à partir du Sénégal. Il enjoint à son gouvernement de faire prendre des mesures d'urgence afin de neutraliser les départs des migrants à partir du territoire national, rapporte ce journal, qui dévoile ainsi les 8 orientations phares données à son gouvernement hier en Conseil des ministres. Conseil des ministres sur lequel le soleil revient aussi pour nous apprendre que l'État va prendre des mesures d'urgence contre l'immigration clandestine. Et nous ne quittons pas de sitôt le Conseil des ministres puisque Sud Quotidien y rapporte un grand chamboulement avec des nominations au sein des ministères et directions générales. Ce journal souligne que 11 départements ont été touchés, particulièrement le ministère de l'Intérieur avec presque 50 nominations, un record ou presque qui interroge à 4 mois seulement de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et en plus du ministère de l'Intérieur, le chef de l'État, Macky Sall, a procédé à des changements et ou permutations au niveau du département des finances et du budget, des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, de l'économie du plan et de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche de l'innovation, de la santé de l'action sociale, de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, du ministère des Sports et de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, lit-on dans les colonnes de ce journal. Et c'est dans ce cadre que beaucoup de journaux nous apprennent la nomination de Nene Fatoumata Tal au Fongip, pendant que selon LAS, Baïdiba et Abdurah Mandyei proposent leur second à la douane et aux osées forées. LAS rapporte par ailleurs que Macky a adoubé Moustapha Ba relativement aux performances économiques et à la maîtrise stratégique des finances publiques et de l'environnement des affaires. Et concernant toujours les nominations, source a signal que Chertidiane Koulibaly rejoint les sept sages. Il a été nommé membre du Conseil constitutionnel par le président Macky Sall. Et Chertidiane Koulibaly, magistrat à la retraite, remplace Abdoulaye Silla, précise Sud-Coutidien, mais dans le temps moins. L'expert électoral Ndiagasila crie au scandale après la nomination de Chertidiane Koulibaly au Conseil constitutionnel. Et dans la tribune, Macky Sall est prié d'annuler son décret avant l'installation des membres de la Sénat. L'opposition pendant ce temps est vue par ce journal en rang dispersé face à Macky qui déroule ses plans. Pourtant, Walfe Coutidiane signale cette même opposition en veillée d'armes, signalant un large front en gestation. Et au PDS, la rébellion s'intensifie et se structure, rapporte les échos, qui nous apprend que les structures, souvent le PDS et le cercle des leaders de la diaspora, unissent leur force avec comme objectif de défendre la démocratie interne, le fonctionnement régulier des organes et instances, le respect des statuts et du règlement intérieur. Au même moment, Besby, qui livre des confidences sur les stratégies et tractations de Karim, annonce un retour et des détours. Il parle directement avec certains d'entre nous, mais avec d'autres, il semble se méfier encore. Confie-t-on dans ce journal où l'on prédit que c'est un Qatari qui pourrait descendre sur le terrain avec des pétrodollars, mais il sait qu'il est surveillé comme du lait sur le feu, ajoute l'interlocuteur de Besby, journal qui pointe un rêve d'un retour à la OAD, comme en 1999. En attendant tout cela, Maki lui anticipe la campagne électorale avec une tournée économique et le conseil des ministres décentralisé, prévu prochainement notre réoumi quotidien. Et dans le quotidien Vox Populi, le même Maki Sall est accusé de paralyser la Sénat par Aïb Dafé, qui se trouve toujours dans l'impossibilité de se faire délivrer des fiches de parrainage pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, pour qui le conseil directeur de l'UIP a pris parti suite à la plainte de ses partisans, rapporte aussi ce journal, ce que confirme le journal L'Info, qui nous apprend que l'UIP entre dans la danse et prie instamment les autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la totalité des candidats, y compris celles et ceux de l'opposition et leurs partisans, puissent exercer leur droit fondamental de prendre part à la conduite des affaires publiques, au même titre que le parti au pouvoir et ses sympathisants. L'UIP s'inquiète aussi de la situation sanitaire d'Ousmane Sonko. Si on accroît ce journal, et dans le journal Yor Yorbi, l'on informe que l'UIP, union interparlementaire, plaide pour la participation de Sonko à la présidentielle. Pendant ce temps, soutenait le procès des membres du PASTEF, Diop Taïf. Et sorti libre de son procès, Yargazi et d'autres patriotes restent par contre en prison, souligne ce quotidien. Le quotidien Libération livre ce que révèle l'enquête sur le Baïfal tué à Tchaïfa, lors d'une patrie nocturne, âgé de 35 ans, marié à deux épouses et pères de quatre enfants. La victime, Moustaphanian, a reçu à bout portant une balle de calibre 12 mm à bille sur le pectoral gauche. Il est décédé sur le coup. Un autre Baïfal est blessé par balle, rapporte ce journal, qui signale que deux blessés ont été enregistrés du côté des habitants du village. 12 personnes âgées entre 15 et 27 ans ont été par conséquent interpellées. Hannibal Jim, interpellé depuis des mois, est maintenu en prison car sa demande de liberté provisoire a été refusée pour la cinquième fois, nous apprend par ailleurs Libération. Et en basketball, Réoumi Cotinian nous apprend qu'un technicien espagnol est à la tête des Lyon du Sénégal. Aliou Cicé lui va dévoiler sa liste des joueurs convoqués pour les éliminatoires du Mondial 2026 ce vendredi, annonce aussi Réoumi. Stade s'inquiète des blessures à répétition de Sabali, pour qui ce journal voit une carrière en danger. Balagaï de lui n'a pas de combat. C'est Aziz Ndiaye qui se montre ainsi catégorique dans Sounlombe, où il précise que le Lyon de Guédouaï n'a pas encore reçu d'avance contre Emeu et qu'il attend le vainqueur de Tafatin Emeu. Makan lui doit de l'argent qu'il le paye d'abord, ajoute Aziz Ndiaye qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.